L'activité d'une entreprise peut se permettre peut-être de faire 200 000 litres de l'aide de moins parce qu'on a essayé d'apporter une diversification et de ne pas se mettre en danger sur les investissements. Ça ne fera peut-être pas plaisir à la banque de se dire, mon client est en train de dire, je vais faire 200 000 litres de l'aide de moins, mais la stratégie sur l'exploitation a pu aller jusque-là, c'est-à-dire accepter de faire moins, surtout si ce n'est pas rentable de le faire. D'où la diversification pour compenser et sécuriser un chiffre d'affaires sur lequel on peut avoir une contractualisation. Quelque chose que j'essaie de faire systématiquement, c'est de contractualiser. Pourquoi je suis rentré dans le photovoltaïque ? Parce qu'il y a une contractualisation de 20 ans. Dans nos situations, quel bonheur d'avoir une diversification sur laquelle on peut se dire, globalement, si la météo est bonne, on a un chiffre d'affaires garanti sur ces activités-là. Et donc, ça donne une sécurité et c'est quand même aussi quelque chose qui permet d'accepter, de casser la morosité qu'on pourrait avoir quand on voit la façon dont on est en train de faire évoluer l'élevage. On a trouvé, j'allais dire, une lutte à la morosité dans une diversification ou rajouter sur nos exploitations des choses qu'on aime faire. Je pense que pour lutter contre la morosité, il n'y a pas forcément qu'une vue agricole et purement agricole. Je pense qu'il y a des gens qui, parce qu'ils sont très impliqués dans le social, dans l'associatif, peuvent trouver aussi, je veux dire, un médicament anti-morosité en s'épanouissant sur l'autre domaine. Je vais dire, moi, je connais quand même pas mal de gens aussi qui, parce qu'ils aiment profondément leur prochain, etc., accueillent à domicile les enfants en difficulté, etc. Ça peut être aussi un peu de revue complémentaire, ça peut être aussi, je veux dire, un très bon effet de réglante dans la tête, quand on va vers les autres. Donc, je veux dire, la morosité, elle n'est pas simplement à goûter sur son exploitation, mais aussi à goûter en gardant le lien et surtout, en pouvoir, en complément, aimer ce qu'on aime faire. Enfin, faire ce qu'on aime faire, ce qu'on aime. Donc, l'ouverture. On a un maximum d'ouverture dans la mesure possible.